19h10, c'est l'heure de l'apéro que nous vous offrons ce soir en musique. Et pour cela, je vous emmène à Blaisle, en Haute-Loire. Et là, c'est la tournée de Sébastien Quéroux. Et ça va vous coûter cher, Sébastien, parce que je vois que vous n'êtes pas seul. Eh bien non, on n'est pas seul, puisque effectivement, ce soir, on est sur la place de la mairie à Blaisle. Et effectivement, il y a beaucoup de monde. En ce moment, c'est le groupe PONQ qui est en train de se produire sur scène. Et c'est un groupe, je crois, de musique traditionnelle et de musique électronique. Alors forcément, pour parler des apéros musiques, on a décidé de s'installer à une table et de prendre un apéro avec ce soir Anne Maillot. Anne Maillot, bonsoir. Vous êtes donc la responsable chargée de la programmation. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est les apéros musiques. C'est un nom étonnant. Pourquoi apéros musiques, justement ? Bonsoir. Alors déjà, l'origine du festival, c'est il y a 12 ans. Pierre Galland, un blélois, trouvait que son village était un peu triste. Et il a décidé de faire venir des groupes dans les bars de Blaisle à l'heure de l'apéro pour jouer pour le public. Voilà. Et puis depuis 12 ans, ça a l'air de marcher. Parce que là, ce week-end, c'est quoi ? C'est plus de 4000 personnes qui sont venues sur trois jours. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent à ce point, justement ? Eh bien, on est inscrit dans une politique de festival très familiale, conviviale. On a une programmation qui est très éclatique afin de toucher tout le monde, que tout le monde puisse y trouver son compte. Et le but des apéros musiques, c'est de faire une mise en bouche musicale. Tout comme un apéro et la mise en bouche du repas, nous, c'est la mise en bouche vers d'autres genres musicaux, vers la musique. D'accord. Et puis avec, effectivement, un apéro à chaque concert, j'imagine, mais sans trop d'alcool, bien sûr. Oui, exactement. Bien sûr. Du coup, des groupes de musique traditionnels comme PONC, il y a des groupes de folk, de classiques, c'est vraiment très varié. C'est quoi la ligne rouge, en fait, de tous ces groupes de divers musiques, en fait ? Eh bien, le fil rouge, c'est à chaque fois des groupes qui ne sont pas forcément connus du public, que l'on espère faire découvrir. Ce sont des groupes qui vont toujours avoir une originalité. Voilà. Nous, on cherche l'originalité dans nos groupes. Merci beaucoup, Anne Maillot. On va justement découvrir un des artistes de ce festival. Il est clairement toi et il a une passion qui est plutôt particulière, c'est le sitar. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Olivier Martinez, Cédric Monroe et Didier Robert. C'est un instrument d'Inde du Nord qui s'appelle le sitar. C'est un lutte, donc dans la catégorie, effectivement, des guitares. On a quelques différences, même des grosses différences avec la guitare, par exemple. Notamment l'utilisation déjà de cordes sympathiques. Les cordes qui résonnent. Passionné par la musique depuis l'enfance, Nicolas Delègue a découvert le sitar au cours d'un voyage en Inde il y a 15 ans. Et depuis, l'instrument ne l'a plus jamais quitté. C'est une musique que j'ai découverte dans mon adolescence et qui m'a tout de suite frappé parce que ça correspondait à un certain idéal artistique que j'avais et que j'avais jamais trouvé avant dans d'autres musiques. Ça a été une espèce de révélation, en fait, où j'ai dit ça, c'est pour moi, ça, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Le sitar est un instrument qui demande de longues années de travail. La particularité de cette musique, c'est l'improvisation. Beaucoup plus qu'un simple morceau, c'est un véritable voyage musical que les cordes du sitar offrent au public. Ça nous fait penser à l'Inde, ça nous embarque un petit peu, ça nous fait voyager, quoi. Mais il y a quelque chose de très spirituel aussi. Dans un lieu comme ça, qui est quand même un lieu destiné à la méditation, ça s'y prête parfaitement, c'est sûr. Puis c'est le mélange des cultures, c'est ça qui est chouette. Une atmosphère planante et enivrante, un véritable apéritif musical à déguster sans modération. De retour dans le centre-ville de Blaisle. Mais je ne m'entends pas. Ah oui, parce qu'en fait, on a un petit problème de micro avec Jean Sarrus. Donc de retour dans le centre-ville de Blaisle, on devrait même plutôt dire le centre-bourg, en compagnie d'un habitant de Blaisle, très connu des Français, Jean Sarrus, ancien membre des Charlots. On imagine, Jean, que les apéritifs avec les Charlots, vous en avez connu, l'apérobic, bien sûr. Et vous avez été très bien servi sûrement. On a chanté les apéros, puisqu'on a fait un chef-d'oeuvre qui s'appelle l'apérobic. Et un, je débauche le bouchon. Et deux, bravo. Je mets un petit glaçon. Et trois, je verse la boisson. Je me rasse le siphon. Je me rasse le siphon, bravo Sébastien. C'est un homme de talent. Bon alors, depuis le début de ce festival, je crois que vous y participez. Non pas pour chanter l'apérobic ou c'est trop, c'est trop, mais plutôt en tant que membre d'un jury, c'est le jury du tremplin, je crois. C'est ça ? C'est bien ça ? Oui, oui, oui. De quoi il s'agit ? Je participe de tout cœur. Déjà, je suis avec toute cette merveilleuse équipe de bénévoles qui s'occupent de cette manifestation depuis maintenant 12 ans. Et je les salue. Ils sont là et ils m'écoutent. Il faut les saluer. Il y a une centaine de bénévoles. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de bénévoles, 160 cette année. C'est formidable pour le village. Moi, je suis admiratif devant tant d'énergie et de faire vivre ce village comme ça. On va parler rapidement du tremplin. Il y a des artistes qui ne sont pas très connus qui s'y produisent. Est-ce qu'il y a des talents qui se sont révélés cette année ? Oui, il y a des talents qui sont sortis. Les Ogres de Barbac étaient passés à Blais. Il y a aussi la cafetière rouge Café Terra Roja qui a fait une belle carrière et qui a eu sa première scène ici à Blais. Donc, bravo, chapeau les apéros de Blais. Ça fait vivre le village et on est très, très heureux de cette ambiance. Tu ne trouves pas Sébastien ? Ah ben si, franchement, il y a une très bonne ambiance. Mais j'aurais bien aimé que vous chantiez l'apéro, Vic. Mais on le fera après parce qu'on n'a pas trop le temps là. Je peux boire un Auvergnacola. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Jean. Alors, juste avant que vous nous quittiez... Je vois que tu as de la bonne lecture. Voilà, il y a de la bonne lecture. Donc, il y a votre livre, « So les Charlots » qui est sorti en octobre. Oui. Et puis, vous êtes également sur scène, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc, une clé pour deux à partir de septembre. Absolument, voilà. Voilà. Au théâtre. D'accord, très bien. Ça va être formidable. Et donc, maintenant, on va parler d'un autre reportage. Donc, parmi les concerts qui étaient proposés, il y avait un concert qui était le concert sieste d'un violoncelliste. Et vous allez voir, c'était plutôt très original. Une ambiance un peu particulière. Ici, pas de salle de concert, juste un simple jardin. Les hamacs et les transats sont sortis. Le public peut se détendre. C'est un peu comme si on était dans notre chambre. En plus, là, c'était acoustique. Donc, c'était un peu compliqué au niveau de... Il faut vraiment se donner, en fait. C'est un peu bizarre parce que, à la fois, les gens sont détendus et toi, t'es là à jouer très fort, à essayer de jouer très fort. C'est assez physique. Au bout de quelques minutes, les premiers spectateurs ferment les yeux et se laissent bercer. Pour certains, ce concert est même renversant. On apprécie la musique, les yeux fermés, détendus, à ras-le-sol. Mais c'est pas la sieste. C'est un autre repos. J'écoute d'une oreille en fermant les yeux. Ça fait du bien, oui. C'est chouette. Des siestes qui font du bien au festivalier. Car trois jours de fête et d'apéro, forcément, ça fatigue un peu. Oui, mais il y a une caméra qui ne marche pas. Voilà, une bonne sieste pour retrouver un petit peu d'énergie. Et de l'énergie, il en faudra encore ce soir au festivalier puisque les concerts se termineront jusqu'à très tard dans la nuit. Merci Sébastien. On vous retrouve demain soir pour un autre festival.